Un saignement continue depuis des mois. Cette patiente de 54 ans a dû être transfusée à cause d'un problème d'hémorroïdes. Cette patiente a des hémorroïdes internes très volumineuses, à l'origine d'un saignement tellement abondant qu'elle avait une anémie. On ne peut bien sûr pas la laisser dans cette situation. Il faut absolument lui proposer une intervention définitive qui la mette à l'abri d'une récidive de saignement. Donc le principe de l'intervention est de retirer les trois paquets hémorroïdaires qui sont situés tout autour de l'anus de la même façon, en commençant la plaie à l'extérieur, les hémorroïdes externes, puis les hémorroïdes internes. Le chirurgien commence par observer l'anatomie de chaque hémorroïde et dans le cas de cette patiente, il y en a une particulièrement volumineuse. Normalement, elle est toujours à l'intérieur et celle-ci est presque en permanence à l'extérieur ce qui expose à un saignement et à un sointement. Chaque paquet hémorroïdaire est exposé à l'aide de pinces. Le chirurgien peut alors les disséquer. Une opération délicate car ces hémorroïdes sont intimement liées aux fibres du sphincter anal. C'est très important de bien repérer le sphincter parce que le sphincter sert à la continence et il faut absolument le respecter lors de la dissection du paquet hémorroïdaire pour ne pas donner des lésions de la continence après l'intervention. Pour pouvoir sectionner définitivement le paquet hémorroïdaire, le chirurgien doit le libérer de sa dernière attache, le vaisseau sanguin qui le nourrit. J'ai une artère qui vient alimenter ce paquet hémorroïdaire, donc on va la ligaturer avec un fil tout simplement et ce fil tombera dans 8 à 10 jours. On appelle la chute d'escarre qui souvent se passe très très bien, mais il y a un risque de saignement qui survient chez à peu près 2 à 3% de nos opérés et qui nous oblige à les réopérer souvent en urgence. Le chirurgien reproduit exactement les mêmes gestes sur les deux autres paquets hémorroïdaire tout en veillant à bien préserver une petite zone de tissu sain entre chaque plaie. On a besoin de garder de la peau normale et de la muqueuse sensible pour éviter que l'anus cicatrise en rétrécissant, qu'on ait ce qu'on appelle des sténoses du canal anal post-opératoire ou des troubles de la sensibilité par perte de toute cette muqueuse sensible qui nous permet de discriminer si c'est une selle, un gaz qui arrive. Dernière étape, le chirurgien retire les minuscules fragments d'hémorroïdes qui se cachent encore sous les zones de peau normales pour éviter tout risque de récidive. Voilà, donc on arrive en fin d'intervention avec les trois plaies, les trois ponts et une souplesse conservée au canal anal. La patiente pourra rentrer chez elle le jour même avec un traitement antidouleur adapté. Cette intervention a une mauvaise réputation car effectivement c'est une intervention douloureuse. Mais on continue à la pratiquer parce que c'est la seule qui permet d'enlever complètement tout le tissu hémorroïdaire et d'avoir des patients toujours satisfaits à plus de 90% 20 ans plus tard. Dans l'immédiat, la patiente devra pratiquer des bains de siège pour nettoyer les plaies jusqu'à obtenir la cicatrisation complète d'ici 4 à 6 semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !